Pourquoi les cargos nucléaires n'existent pas ? Il y a un problème avec les cargos actuels, c'est qu'ils brûlent des tonnes de fumeur ou de gaz liquide et ils vomissent de la fumée noire en masse, et ça, c'est mauvais pour nous poumons. Ces tonnes de CO2 et de particules toxiques dans l'air, c'est très mauvais pour le réchauffement climatique et ça crée des cancers par centaines de millions alors qu'on a des alternatives. Par exemple, il y a une techno qui est maîtrisée depuis des dizaines d'années, c'est l'énergie nucléaire. Et quoi qu'en disent certains écolos, le nucléaire c'est zéro CO2, c'est zéro émission de particules et une énergie quasi infinie. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi on utilise cette énergie pour faire avancer un porte-avions comme le Charles de Gaulle, des sous-marins de guerre ou même des brise-glaces et pas sur des cargos qui utilisent à la place des moteurs à l'ancienne qui brûlent 120 000 litres de carburant tous les jours pour avancer. 120 000 litres. C'est le cas du cargo que vous voyez à l'écran par exemple. Il est deux fois plus gros que le Charles de Gaulle, c'est monumental, il appartient à un armateur qui s'appelle Evergreen. Oui, oui, ça veut dire toujours vert. Cela dit, si on ne considère que la couleur de la coque, c'est pas vraiment du greenwashing. Alors pourquoi ? Pourquoi on ne remplace pas son énorme moteur thermique qui consomme beaucoup trop par une mini centrale nucléaire comme sur les porte-avions pour décarboner le transport maritime ? Et c'est un vrai sujet quand on sait que 90% du commerce transite par la mer. Et bien figurez-vous que l'expérience a été faite, sauf qu'elle n'a pas tourné comme prévu. C'est l'incroyable histoire du NS Savannah. On est dans les années 50 et un chantier naval est chargé de révolutionner les bateaux de croisière avec ce projet NS Savannah. L'idée, c'est de mettre une mini centrale nucléaire à la place du moteur diesel et les ingénieurs font un boulot magnifique et on assiste au lancement d'un bateau meilleur que tous les autres sur tous les plans. Tour du monde sans faire le plein, facile. Tour du monde plus vite que les concurrents, bien sûr. Meilleur en vitesse, meilleur en autonomie et il ne rejette pas de fumée noire de sa grosse cheminée. D'ailleurs, il n'a pas de grosse cheminée. C'est un bateau hybride, moitié cargo, moitié bateau de croisière. Il a donc des cales pour transporter des marchandises, mais aussi une piscine pour se baigner, une salle à manger, un salon et même un cinéma. Sauf qu'à côté des cabines passagers, il y a un réacteur nucléaire. Ce bateau, c'est un proto qui a été commandé par le gouvernement américain. Et le but, c'était de prouver que l'énergie nucléaire était viable pour une utilisation en mer. Les designers l'ont voulu stylé, il ressemble plus à un yacht de luxe qu'à un cargo. Il est rapide, il est nucléaire, il a tout pour plaire. Sauf que dans les années 50, le nucléaire, c'est ça. Alors pour comprendre cette histoire incroyable, il faut un peu de contexte. Et pour ça, on sort un petit instant du thème de la mer. On revient 20 ans en arrière avec le projet à l'origine de la bombe nucléaire, le fameux projet Manhattan. Le plan Manhattan, c'est un projet qui est lancé en 1939 à cause des inquiétudes de l'avancée des Allemands dans le domaine nucléaire. En gros, on est en pleine guerre mondiale et le monde entier n'a qu'une seule crainte, c'est que le petit moustachu possède la bombe atomique. Et ils s'en servent pour rajouter de l'horreur à l'horreur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, les Etats-Unis ont une idée, ils vont s'allier avec le Royaume-Uni et le Canada et ils vont se coordonner pour gagner cette course à l'armement. Ils veulent avoir la bombe atomique avant l'Allemagne. Et donc, c'est un physicien du nom d'Oppenheimer qui a été nommé directeur scientifique du projet. Et il a coordonné pendant des années des centaines d'équipes qui, parfois, ne savaient même pas sur quoi elles bossaient. C'est là la magie de ce projet. Il devait rester secret et du coup, on a éparpillé les équipes un peu partout sur le territoire. Et des centaines de milliers de personnes travaillaient sur ce projet, souvent sans connaître la finalité. Ça veut dire que le matin, ils prenaient le métro, ils enchaînaient les journées de boulot. Et quand ils rentraient le soir à la maison et que leur femme leur demandait si ça s'était bien passé au boulot, ils répondaient, franchement, aucune idée. Sauf qu'un beau jour, sans qu'ils l'aient vu venir, leur manager leur dit, félicitations, vous avez fini. On est en août 45, ils rentrent chez eux et le lendemain, les Etats-Unis larguent deux bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki. Et c'est cet événement tragique qui a déclenché la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le projet Manhattan laisse derrière lui des milliers de morts et des familles dévastées. Du coup, quand ça parle nucléaire à l'époque, on pense plus technologie qui démolit qu'énergie qu'un bon bilan carbone. Et c'est pour ça que quand Eisenhower devient président des USA, il va renforcer le programme de dissuasion nucléaire d'un côté. Et en même temps, il va lancer en décembre 1953 un programme qu'il appelle Atom for Peace. L'idée, c'est de prouver que l'énergie atomique peut avoir des usages pacifiques et notamment avec notre fameux bateau de croisière. Et donc, une fois que l'étude du NS Savannah est terminée, on lance le chantier, on fabrique une coque d'un côté, une mini centrale nucléaire de l'autre, on met les deux ensemble et on montre que c'est ça le futur. Enfin, on va tout faire pour essayer de montrer que c'est ça le futur. En fait, à l'époque, le fonctionnement du transport maritime, il est pas très loin de suite d'aujourd'hui. Pour un voyage autour de la Terre, un navire pouvait, et peut toujours, brûler 3 millions de litres de fioul. Alors, 3 millions de litres de fioul, c'est un petit peu compliqué de se le représenter en volume. Mais en gros, quand on fait le plein du bateau à la station essence, ça discute en millions d'euros avec le pompiste. Et c'est là qu'un réacteur nucléaire, c'est magique. Un réacteur nucléaire, ça va consommer que quelques kilos d'uranium. Quelques kilos. Et du coup, la question que vous allez me poser, c'est comment est-ce que quelques kilos d'uranium, ça peut dégager autant d'énergie que 3 millions de litres de fioul ? Et vous avez de la chance, j'ai fait mes petites recherches. Donc là, on prend notre kilo d'uranium et on va faire un maxi zoom pour descendre à l'échelle de l'atome d'uranium. Et on va voir ce qui se passe. Le concept, c'est de bombarder cet atome d'uranium avec un neutron. Et là, il va se passer trois choses. L'atome, il va se diviser en deux noyaux plus légers. Cette réaction va libérer énormément d'énergie sous forme de chaleur. Mais genre, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Et pour finir, cette réaction, elle va libérer trois neutrons. Et ces trois neutrons, ils vont pouvoir, à leur tour, bombarder trois atomes d'uranium. Et cette réaction en chaîne se répète. La fission nucléaire, on casse les atomes. Et c'est donc la chaleur qui est produite par la réaction, qui est utilisée pour produire de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau à haute pression fait tourner des turbines et produit soit de l'électricité, soit on fait directement tourner les hélices dans le cadre d'un atom. Et quand on y pense, c'est exactement le même fonctionnement que des locomotives dans l'UQILUQ. Sauf qu'on a remplacé le charbon par de l'uranium. Et à sa près que si on met trop de charbon, au pire, on va mettre le feu à la locomotive. Alors que l'uranium, si on ne contrôle pas, ça fait une bombe. Rappelez-vous, pendant la réaction, un neutron va en donner trois en sortie. Chacun de ces trois neutrons va taper chacun un atome et en donner neuf, qui vont en donner 27. Et à chaque fois, ça dégage de plus en plus de chaleur, ça continue de manière incontrôlée. Et tant qu'il reste de l'uranium, ça surchauffe et... Sauf que là, rappelez-vous, on est dans le programme Atom for Peace et pas Atom for War. On cherche donc à produire de l'énergie et pas à démolir le monde. Donc il faut contrôler cette réaction en chaîne, la ralentir. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des matériaux modérateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce qu'il y a plein de vidéos passionnantes sur YouTube. Mais en gros, on utilise de l'eau ou du graphite qui vont ralentir les neutrons pour que ça ne parte pas en vrille. Sur le papier, c'est génial. Mais comme rien n'est jamais parfait, le problème de cette réaction, c'est qu'en plus de produire de la chaleur, elle produit des rayonnements gamma qui sont radioactifs. Et si on est trop exposé à ces rayonnements, on chope des cancers. Bref, même si à l'époque, ça s'est passé loin, pendant qu'ils passaient une bonne soirée en famille, les Américains ont quand même des souvenirs de la guerre assez frais dans leur esprit. Et du coup, il faut assurer, niveau sécurité, à la moindre erreur, au moindre écart, le projet est par terre. Et vous allez voir, ils ont vraiment mis des très très gros moyens sur la sécurité. C'était vraiment la prio. Sur le NS Savannah, tout a été mis en place pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage. Il faut quand même avoir en tête que dans leur cabine, la nuit, leur oreiller était collé à une centrale nucléaire. Du coup, ils ont été intransigeants sur la sécurité. Ils ont mis une triple dose de protection autour du réacteur pour éviter les fuites. Le bateau avait même des ailerons pilotés pour le stabiliser quand la mer était très formée. Un réacteur, c'est un peu comme une canette de coca, il vaut mieux pas trop la secouer. Et si par hasard, on n'espère pas, mais si par le plus grand des pas de chance, le bateau coulait quand même, ils ont tout anticipé pour que ça finisse pas en marée nucléaire. Ça aussi, il y a eu pensé. Et en gros, le système, c'est que si le bateau coule, il y a des valves qui s'ouvrent, ça inonde le réacteur. Et ça, ça a deux vertus. Ça permet d'un côté de le refroidir, et de l'autre côté, l'eau va agir comme une sorte de bouclier contre les radiations. Et ça tombe bien, en mer, l'eau, ça manque pas. Mais du coup, si chaque problème a sa solution, que c'est si parfait, vous devez vous demander pourquoi on voit pas de cargo nucléaire sur l'eau ? Il a dû se passer un truc. On y vient. En fait, en vrai, au début, ça marche bien leur histoire. 1,4 million de personnes ont visité le bateau pendant la première année. Alors, visiter le bateau, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le bateau est à quai, on monte, on jette un coup d'œil rapidos, et on rentre chez soi. Ça veut pas dire qu'on part en mer deux mois sur une centrale nucléaire qui flotte. Cela dit, le bateau a quand même fait un magnifique tour du monde, et les personnes à la tête du programme Atom for Peace sont super fiers. Le bateau est super beau, le bateau est rapide. Les passagers sont impressionnés, ça trace en silence, sans fumée, et le NS Savannah explose les scores. L'avait-m'accès été frévu à un nœud ? Le réacteur pète la forme, façon de parler. Et le bateau avance sans forcer à 25. Donc au cours de la première année, il a effectué des visites dans les plus grandes villes américaines, le long de la côte Est, et il est passé dans tous les grands ports européens, traversé plusieurs fois l'Atlantique. Et le navire a parcouru 150 000 km en consommant 15 kg d'uranium. 15 kg. C'est moins lourd que deux packs de lait. Donc les gens qui participent au projet NS Savannah font la fête au Champagne. On voit grand, on voit loin. Et du coup, ils demandent à financer 4 autres navires nucléaires basés sur la même conception. Et les millions de dollars pleuvent, on dépense sans compter pour former des équipages supplémentaires. Bref, le futur s'annonce vraiment nucléaire. Sauf que... Sauf que... Bah sous la coque magnifique, quand on regarde dans le fond de la cale, la réalité est très loin d'être incroyable. Ce bateau, c'est une tannée de le faire fonctionner. Un enfer. Par exemple, pour rentrer dans un port, un navire classique va s'annoncer, un remorqueur vient le chercher et il vit sa vie de bateau de commerce. C'est simple. Pour le NS Savannah par contre, avec sa centrale nucléaire, c'était une autre paire de rames. Il fallait une autorisation spéciale, la demande devait être faite des mois à l'avance. Et du coup, on avait des commerciaux qui prenaient des avions et qui voyageaient partout dans le monde pour aller négocier des accords avec les ports. Et la plupart du temps, les ports refusaient. En même temps, on les comprend. Ils sentent que ça pue cette idée. Les souvenirs de la guerre sont encore frais et ils se disent qu'un jour, ça finira par péter et ils ne voudraient pas que ce soit chez eux. Donc quand on leur propose de prendre le risque de se retrouver avec un port contaminé pendant des années, tout ça pour une expérience, ils répondent... Non merci, ça ne nous intéresse pas. Et quand exceptionnellement, la réponse était positive, il fallait signer des contrats d'assurance ultra compliqués qui couvrent les dégâts, mettre au point des procédures spécifiques pour limiter les risques, avoir des process au cas où la radioactivité commence à fuiter, puis il y a le problème de l'argent aussi. Ok, le NS Savannah allait vite et propre, mais il allait cher. Il allait très cher. Rien qu'à bord, à la place des mécaniciens habituels, le NS Savannah avait également besoin d'un équipage hautement qualifié avec des ingénieurs en nucléaire. Et ce projet, c'est un gouffre financier monumental. Pire que ça, un gouffre financier pour le contribuable américain. Un peu toujours comme quand on est dans l'innovation, les coûts d'exploitation étaient subventionnés et ils engloutissaient chaque année des millions de dollars. Et puis, ce bateau, il avait le défaut de ses qualités, il était effilé. Alors, c'est joli, c'est rapide, mais du coup, sa capacité d'emport de cargaison était dix fois moins bonne que pour les concurrents. Et sa forme moderne, elle n'était pas dans les standards des ports et donc les manœuvres de chargement et de déchargement étaient extrêmement longues. Et puis, on n'en parle pas beaucoup à l'époque, mais le recyclage des déchets, comment dire ? Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé, mais il y a 60 ans, à l'époque, grosso modo, ils se foutaient de l'impact sur la nature et du coup, ils avaient trouvé un process très simple, très léger, en tout cas d'un point de vue administratif. Les américains balançaient leurs déchets nucléaires au large de la sommeil, comme ça, hop, à la mer. Alors, pourquoi à la sommeil ? En fait, ce pays n'a pas de gouvernement stable et la mer, c'est le terrain de jeu des pirates qui viennent détrousser les cargos. Grosso modo, cette zone, elle est à personne ou à tout le monde, comme vous voulez. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils collaient un gros sticker radioactivité sur la coque et les pirates les laissaient tranquilles. Ils jetaient tout ça à la mer et rentraient chez eux. Et quand c'est pas les Somaliens, c'est les ours polaires qui trinquent. Les soviétiques ont balancé des tonnes de déchets dans l'Arctique. Heureusement, on a fini par se mettre d'accord et signer des traités. Mais dans ces zones-là, le niveau de radioactivité est, encore aujourd'hui, anormalement élevé. Du coup, vous l'avez compris, ce projet de cargo nucléaire, c'était cher, beaucoup trop complexe à faire fonctionner. Pourtant, ça n'a pas été la seule tentative. Il y en a eu d'autres à travers le monde. Elles ont aussi planté, mais étonnamment, pour des raisons qui n'avaient rien à voir. Alors, si j'avais eu les moyens de Thalassa, je serais volontiers allé sur place pour vous montrer les reliques de ces projets. Mais heureusement, aujourd'hui, on a la magie d'Internet et je vous ai retrouvé des images d'archives. En 1964, l'Allemagne de l'Ouest lance le NS Otto Hahn. Donc lui, il est 100% cargo. Il transporte du minerai. Il fonctionne à de l'énergie nucléaire. Il est considéré, comme pour le NS Savannah, comme le navire allemand du futur. Il était censé montrer la viabilité du nucléaire pour le transport maritime, blablabla, vous connaissez le topo. Mais il n'a pas fait le même enthousiasme que le Savannah. Vous savez comment sont les Allemands. Faire de l'écologie au nucléaire, ce n'est pas trop leur truc encore aujourd'hui. Donc à l'époque, il y a une grosse opposition de la population. Et beaucoup de pays ont refusé le Otto Hahn à l'entrée de leur port. Il a d'ailleurs aussi été interdit sur le canal de Suez et du Panama. Et donc en 1979, le Otto Hahn est désactivé. Le réacteur est retiré, remplacé par une propulsion diesel classique. Et le programme est annulé. On a un troisième projet au Japon qui va faire pire. Il s'appelle le NS Mutsu. Et comme tous les autres, c'était censé être le premier d'une flotte de cargos nucléaires à grande vitesse. Et vous l'avez compris, depuis le début, la clé du succès, c'est la sécurité et l'opinion du grand public. Dommage, dès le début, ils vont donner à manger aux antinucléaires. Dès le premier essai, en 1974, on va détecter une fuite de radioactivité. Et il n'y a pas que le rayonnement radioactif qui a fuité. L'info aussi. Du coup, ça fait la une de tous les médias nationaux. Et les pêcheurs locaux, ils y disent que ça serait compliqué de vendre des poissons radioactifs avec trois perdus eux. Du coup, ils protègent leur business, bloquent le Mutsu dans son port d'attache. Et du coup, face à l'énorme opposition de l'opinion publique, le gouvernement va abandonner l'affaire. Le bateau est réarmé avec un moteur diesel. Fin de l'histoire. Autre projet assez osé, on est deux ans après la catastrophe de Tchernobyl. Et l'Union soviétique s'y risque en 1981. Alors là, pareil, l'accès à tous les ports est bloqué. Tout le monde a peur d'une explosion nucléaire. On y comprend. Et du coup, c'est ça le problème. Ces cargos, ils n'étaient pas compatibles avec leur époque. Ils ont laissé beaucoup trop de questions sans réponse concernant leur fonctionnement. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le trafic mondial actuel, il y a un paquet de poubelles flottantes. Des cargos pas entretenus qui seraient des Hiroshima potentiels dans tous les ports du monde. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on a plus de 90 000 navires marchands qui brûlent massivement du fume lourd et crassent de la fumée noire dans nos poumons pour nous ramener des t-shirts à pas cher. Heureusement, les vrais cargos du futur arrivent enfin. À la place de l'uranium, ils vont utiliser une technologie du passé, la voile. Pour une fois, c'était mieux avant. Et à propos de nucléaire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle raconte la fois où Poutine a laissé volontairement mourir 118 marins russes qui ont coulé dans un sous-marin nucléaire. Et vous verrez à la fin comment des génies d'ingénieurs néerlandais sont allés le récupérer sans mettre sous la surface. C'est l'incroyable histoire du Kursk.